Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit vlog Je voulais tout d'abord vous remercier pour tous vos commentaires sous ma dernière vidéo concernant ma coupe de cheveux et le don que j'ai fait pour une association qui fait des perruques pour le cancer du sein et le cancer en général Voilà, je voulais vraiment vous remercier, vos messages m'ont tous extrêmement touché, j'ai tout lu que ce soit sur Youtube ou sur Instagram, donc vraiment merci du fond du coeur vous êtes tellement gentils avec moi, c'est abusé et ça me rend trop heureuse de me dire que je suis soutenue et que j'ai des amis en vrai un peu partout dans le monde dans la France, en Belgique, au Maroc, j'ai vu, enfin vous êtes ultra nombreux, au Québec je vous oublie pas non plus Voilà, j'ai vraiment des amis partout et ça me fait trop plaisir de partager un peu tous ces moments que je vis qui sont à la fois très personnels et qui me touchent énormément et me dire que voilà je partage tout ça avec vous et je me sens soutenue et je sais que vous êtes là pour moi et ça me fait vraiment beaucoup plaisir Premier jour avec ma nouvelle coupe de cheveux, je suis beaucoup maquillée tout simplement parce qu'on a fait une série de photos avec mon cousin donc Max, voilà je voulais shooter, j'avais eu une idée de photo, j'avais vu passer un truc je m'étais dit oh il faut trop que je shoot le truc comme ça donc c'est pour ça que je suis très maquillée aujourd'hui pour aller en accord avec la photo, si vous voulez voir la photo je vous invite à me rejoindre sur Instagram je pense que je l'aurai publié d'ici là que ce vlog sera posté donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour voir un peu, je fais pas mal de photos avec mon cousin, il est très bon photographe je lui donne un peu mes indications, je lui dis ce que je veux donc voilà donc là il va falloir encore que je retouche les photos qu'on vient de faire mais là on doit aller en ville tous les deux, lui il a en colis à remettre et moi je vais aller poster mes cheveux voilà c'est le grand jour, vous avez été très nombreux à réagir par rapport à ça en me demandant comment ça marche, comment je vais faire pour envoyer mes cheveux ce genre de choses donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire ce petit vlog où j'allais un peu compléter la première partie où j'avais fait la coupe en vous montrant maintenant comment je fais pour les envoyer directement après la coupe Kate en fait les a mis dans un petit sac plastique donc vous voyez hop il y a ma longue mèche de cheveux qui est juste là je vous l'ai dit elle fait 32 cm, on l'a mesurée si vous voulez voir tout ça je vous invite à aller voir ma précédente vidéo et du coup on l'a mis directement dans un petit sac plastique un peu style Ikea qui la protège du coup de la poussière ce genre de choses et là je vais aller la mettre dans l'enveloppe et l'envoyer à l'association donc c'est aussi simple que ça vous mettez votre mèche de cheveux dans un sac plastique pour la protéger vous la mettez dans l'enveloppe et vous l'envoyez à l'association et l'association va la réceptionner ensuite ils font des tris, vérifient la qualité de vos cheveux ce genre de choses mais pour vous le don ne vous coûte que l'expédition en fait le fait de l'envoyer à l'étranger par mois en plus vu que c'est hors de Suisse donc ce sera à l'étranger mais c'est tout ce que ça vous coûte je vous rappelle je vous mettrai en barre d'infos les deux associations que moi j'ai retenues je sais que certains de mes abonnés ont mis d'autres associations dans les commentaires de ma précédente vidéo donc si ça vous intéresse n'hésitez pas mais moi je vous ai mis une belge et une française pour envoyer un don de cheveux à Sink Pink il faut au minimum 30 cm donc là moi j'ai 32 cm donc je peux envoyer à Sink Pink mais sinon il vous faut au minimum 30 cm par contre si vous voulez envoyer à Fake Hair Donker eux ils prennent les dons à partir de 10 cm Fake Hair Donker je sais qu'ils prennent tout type de cheveux tant que vos cheveux sont en bonne santé c'est vraiment le plus important si vous avez fait des colorations, si vous avez décoloré comme moi si vos cheveux n'ont pas de fourches, qui sont sains, qui sont pas enastiques il n'y a pas de soucis mais bien sûr il faut que vos cheveux soient en bonne santé si vous les avez éclatés, même si vous avez des cheveux naturels vous n'avez jamais rien fait mais que vous les avez éclatés avec le lisseur ou ce genre de choses ça ne va pas marcher malheureusement il faut vraiment que ce soit des beaux cheveux c'est normal, ils veulent faire des belles perruques donc il faut des beaux cheveux dessus donc si vous avez des cheveux sains je vous invite vraiment à faire un don encore une fois mais moi j'ai de la chance que Kate en a extrêmement pris soin je vous l'ai déjà dit mais vraiment elle en a pris méga méga soin ils sont super beaux donc je vais pouvoir les envoyer donc c'est ce qu'on va faire tout de suite après pour certaines associations vous devez remplir un formulaire comme c'est le cas par exemple pour Fake Hair Don't Care donc vous devez remplir le formulaire sur votre ordinateur et ensuite vous le joignez dans l'enveloppe à votre don et voilà vous n'avez plus qu'à poster et une fois que vous avez rempli toutes les conditions de l'association donc peut-être remplir un formulaire, ce genre de choses et bien il ne nous reste plus qu'à glisser votre petite mèche de cheveux délicatement dans votre enveloppe donc voilà et après je vais aller la peser enfin peser l'intégralité pour savoir combien il faut que je mette à la poste pour pouvoir l'envoyer allez rentre là dedans cocotte et voilà elle s'en va bon bah au total ma mèche pèse 53 grammes avec l'enveloppe donc maintenant je vais mettre assez de timbre pour pouvoir envoyer tout ça on a pu que les mettre dans la boîte aux lettres et puis c'est parti sans bon donc j'espère qu'ils rendront quelqu'un heureux comme il m'a apporté beaucoup de plaisir donc voilà on les met bye bye les cheveux oh mon dieu ciao ciao voilà une nouvelle vie qui commence bon du coup par la suite je suis allée à Fribourg Centre donc c'est le centre commercial de ma ville vous savez que j'adore Fribourg Centre je suis toujours tout le temps à Fribourg Centre et j'y accompagne ma tante qui fait du shopping la CA mais elle ne veut plus sortir du magasin ça fait une heure qu'on est là juste pour dire que je suis un peu choquée dans le sens où il n'y a plus personne qui porte le masque en fait c'est du délire genre en tout cas à Fribourg là je suis dans le centre commercial que ce soit les vendeurs à part dans certains magasins parce qu'ils ont l'obligation mais que ce soit les vendeurs ou les clients plus personne porte le masque genre il n'y a plus le virus je crois je crois que le virus il n'existe plus c'est pas possible donc je ne comprends pas trop je suis un peu ok bon nous on a le nôtre mais en soit si les gens ne le portent pas et qu'ils sont malades bah du coup ça ne change rien enfin vous même si vous le lavez ça ne vous protège quasiment pas c'est ça qui est chiant donc bon bah on verra bien mais on se désinfecte bien les mains on fait bien attention là je suis sortie je viens juste de me désinfecter les mains c'est pour ça que je peux me permettre de toucher mes cheveux qui d'ailleurs bah du coup me révolutionne un peu la vie je les ai lavés ce matin donc vous voyez ils sont bien droits c'est un peu du délire personne ne m'a prévenu genre les filles qui avaient les cheveux courts vous faisiez quoi pendant tout ce temps que j'avais les cheveux longs pourquoi personne n'est venue me dire tu vas voir ça va te changer la vie d'avoir les cheveux courts déjà beaucoup moins de produits utilisés beaucoup plus facile de les sécher et de les entretenir genre je les ai brossés ça m'a pris deux secondes alors qu'avant on les démêlés mais mon dieu quoi que j'avais de la chance j'avais très peu de noeuds mais quand même là genre limite la brosse j'ai même pas besoin de la passer quoi c'est du délire les produits j'en utilise quasiment plus d'ailleurs il faut que j'apprenne à utiliser moins de produits sur mes cheveux parce que c'est vrai que quand je prends du produit dans ma main j'ai toujours cette manie de mettre toujours plus comme si j'avais mes cheveux longs alors que maintenant j'ai juste besoin pour les mini mèches qui sont là donc l'après shampoing et tout j'ai vraiment plus besoin d'autant mais et puis c'est vraiment cool quoi enfin je me sens libre et tout ils me tiennent plus chaud dans mon dos genre avant je me souviens ils collaient dans mon dos et tout enfin quand il faisait chaud et tout c'était chaud au chien enfin je les attache là hop ils sont chill ils vivent leur vie puis c'est surtout que vous voyez bien j'ai une masse incroyable genre vraiment j'ai énormément de cheveux et ça rend hyper volumineux et vraiment je les kiffe donc voilà c'était le petit point cheveux pour dire je suis toujours autant convaincue de cette coupe et toujours aussi contente de l'action que j'ai faite on vient juste de rentrer à la maison après cette petite session shopping à Fribourg Centre moi je n'ai rien acheté j'ai juste aidé ma tante à trouver des habits elle voulait changer 2-3 trucs donc je l'ai juste accompagné pour lui donner mon avis en tout cas c'était sympa de sortir un petit peu même si je vous ai dit bah il n'y a plus beaucoup de personnes qui portent le masque malheureusement voilà je ne comprends pas trop mais bon c'est comme ça de toute façon ça n'a jamais été très très obligatoire en Suisse il faut savoir que par rapport à la France nous on était en total décalage on n'a jamais été confinés vraiment on nous a juste recommandé de rester chez nous donc le masque en soi on nous a jamais vraiment demandé de le mettre aussi dehors je profite encore parce qu'il fait super beau il n'y a plus le soleil mais il fait quand même très chaud enfin il fait bon vous voyez je suis juste avec mon petit top donc c'est qu'il fait vraiment bon et puis je vais en profiter pour sélectionner les photos qu'on a fait cet après-midi avec Max donc voilà vérifier celle que je préfère ce genre de choses pour ensuite décider laquelle je vais mettre sur Instagram il faut savoir que moi en termes de retouches photos je fais juste la colorimétrie de la photo je ne retouche jamais quoi que ce soit de mon corps voilà non c'est pas du tout mon style mes photos c'est nature peinture tant pis si j'aime pas trop des choses chez moi c'est pas grave je suis comme ça je vais pas me modifier pour correspondre aux standards des réseaux c'est pas mon délire donc voilà je m'assume vraiment comme je suis donc ce qui fait que je retouche que la colorimétrie c'est à dire par exemple la luminosité le contraste les ombres la saturation ce genre de choses donc voilà je m'amuse à faire un petit peu tout ça j'utilise des petits fils ce genre de choses donc je fais toutes les retouches sur mon iPad Pro je vous l'ai déjà dit mais je me sers vraiment de l'iPad pour ça il télécharge toutes mes photos en genre 5 secondes alors qu'on en a shooté vraiment pas mal cet après-midi ça va prendre 5 secondes à télécharger et ensuite à retoucher ça va être hyper simple et c'est vraiment agréable de travailler sur son grand écran de l'iPad donc c'est ce que je vais faire et puis après je vais continuer à bouquiner ça faisait tellement longtemps j'ai commencé cet après-midi mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas genre bouquiner autre chose que du droit vous savez genre lire autre chose que des trucs qui se rapportent à tes études même si j'adore lire des livres juridiques vraiment bah je fais pas du droit pour rien mais c'est vrai que lire autre chose ça me tripe de ouf donc là en ce moment je suis sur deux livres en anglais je relis le premier Harry Potter donc et la pierre philosophale donc en anglais c'est And the Philosopher's Stone je lis en anglais tout simplement pour maintenir mon niveau d'anglais c'est vraiment la technique que j'ai trouvé qui a été la plus efficace chez moi souvent en plus il y a des mots que je connais pas donc je vais les chercher ça permet d'enrichir un peu mon vocabulaire donc si vous avez envie de lire en anglais vraiment je vous le recommande surtout qu'en plus ce livre en français je le connais par coeur donc c'est beaucoup plus simple en plus pour moi du coup de traduire dans ma tête et de me dire ah ok ça ça correspond à ça ça correspond à ça ça veut dire ça donc voilà en tout cas moi je le lis très bien il passe vraiment vraiment bien donc vraiment j'adore lire ça quand je veux lire sans me prendre la tête entre guillemets lire en français en ce moment je suis sur le dernier tome de la sélection par Kira Kass je vous le montre hop voilà je suis en train de lire ça c'est très mignon comme livre c'est sur genre un royaume et tout puis il y a une sélection genre il y a plusieurs candidats pour une princesse genre de bail et tout enfin voilà c'est très sympathique je vais pas vous spoiler si vous avez envie de le lire mais en tout cas je vous le recommande vraiment vous avez plusieurs tomes derrière vous voyez je vous recommande vraiment je l'ai fini je finis cet homme là j'ai encore pas mal de livres à lire que j'ai pas encore lu ceux que j'ai reçu à noël ce genre de choses donc je vais m'y remettre gentiment si vous savez pas moi j'aime énormément lire qu'est-ce que fait le chien derrière moi vous le voyez il est là hop il vient de passer qu'est-ce que tu fais si vous le savez pas moi en tout cas j'aime beaucoup beaucoup lire c'est vraiment quelque chose que je kiffe faire voilà surtout l'été vraiment c'est vraiment mon moment préféré pour lire c'est l'été posé où j'ai que ça à faire sur une plage vous mettez sur une plage avec une serviette et un livre je suis la plus refaite et la crème solaire faut pas oublier la crème solaire c'est très important donc voilà là vous pouvez voir il y a plus de 4 gigas de photos et la vitesse à laquelle il va pour importer les photos et que je puisse ensuite les retoucher regardez moi ce shoot comment il a l'air juste incroyable prête de trouver les photos qui se jouent et puis de vous publier ça parce qu'à mon avis ça va être trop beau bon je vais clôturer ce petit vlog maintenant vous pouvez le voir je me suis mis en pyjama j'ai le t-shirt des girons de l'échelle voilà s'il y a des gens des girons de l'échelle qui passent par là j'ai été bénévole j'ai le t-shirt tout va bien j'espère sincèrement que ce petit vlog vous aura plu qu'il aura été intéressant j'espère avoir répondu à vos questions concernant le don de cheveux surtout si vous en avez d'autres n'hésitez pas à aller voir les sites internet souvent ils ont des FAQ sur des associations et tout vous pouvez facilement trouver des informations qui pourraient vous manquer et si vraiment vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram parce que c'est là que je suis la plus active et ce sera beaucoup plus facile pour moi de vous répondre sur Insta donc n'hésitez pas à m'enjoindre sur Instagram n'oubliez pas de me dire en commentaire si ce petit vlog vous a plu si vous aimez mes cheveux lisses comme ça est-ce que aussi ça vous plaît ou pas moi j'aime beaucoup aussi je trouve que ça change j'aime beaucoup quand c'est frisé mais j'aime bien quand c'est lisse aussi puis comme je vous l'ai dit c'est tellement plus simple d'entretien c'est tellement bien voilà et puis surtout n'oublie pas de t'abonner si tu tombes sur cette vidéo et qu'elle t'a plu et que tu veux suivre plus facilement les prochaines il y a une grosse série back to school qui va arriver donc pour ne pas la louper Sous-titres par Jérémy Diaz